Générique Thomas Gobard, bonjour. Bonjour Adrien Tricorneau. Alors vous publiez L'affolement du monde, 10 enjeux géopolitiques, un livre majeur où vous écrivez notamment Le cours de la mondialisation change sous nos yeux, donnant une singulière densité à notre époque. C'est à chacun de s'y préparer pour ne pas céder à l'affolement. Alors pourquoi devrions-nous être si affolés ? Tout simplement parce que le cadre dans lequel nous vivons, nous Européens, est en train de changer de manière extrêmement rapide et brutale et que nous avons un système international qui se recompose et qui se recompose au détriment d'une certaine manière de la vision du monde qu'avaient les Européens. Et donc ce livre est une manière d'établir ce constat, mais aussi de se préparer aux principaux changements qui sont en train d'advenir et j'en identifie 10. Alors il y en a 10. Il y a des chapitres qui sont consacrés à l'évolution des très grandes puissances, la Russie, les Etats-Unis, la Chine, etc. Il y a des enjeux qui sont aussi transversaux autour du réchauffement climatique, autour de la lutte pour les voies de circulation, pour les mers, pour l'air, pour le numérique, etc. Bon, je résume rapidement. Mais vous dites finalement que les plus affolés et les moins bien préparés, ce sont les Européens. Oui, parce qu'ils ont cru que le monde était à l'image de ce qu'ils étaient en train de construire entre eux. Ce livre ne dénigre absolument pas l'importance du projet européen. Au contraire, il souligne son caractère, à mon sens, vital. Mais cette construction s'est faite, au fond, comme si le monde allait évoluer dans la même direction, comme s'il y avait une sorte de grande convergence qui s'opérait entre système économique et système politique. Or, si cette convergence s'observe avec un certain nombre de cas particuliers dans le domaine économique, ce n'est évidemment pas du tout le cas dans le domaine politique, puisque, vous l'avez noté, le livre commence notamment par la Chine. Je pense que l'émergence de la Chine est le trait le plus important de ce nouveau cours de la mondialisation et que cette montée en puissance de la Chine s'accompagne aussi d'un projet politique tout à fait spécifique qui remet en cause la manière dont les Européens ont construit leur propre rapport au monde. Et vous dites que l'Europe, justement, est dans une sorte de naïveté dans le regard qu'elle porte sur le reste du monde et dans un retard pour sa dépense de défense qui est préoccupant. Pas seulement pour les dépenses militaires. Je pense que l'Europe, si vous voulez, le terme que j'utilise est débroussolée, c'est-à-dire qu'elle est travaillée par des forces internes qui remettent en cause, au fond, le projet. Et ensuite, elle est de manière extérieure, elle devient de plus en plus l'objet de la déformation de ce que j'appelle le triangle stratégique. C'est-à-dire cette relation très particulière entre les États-Unis, la Chine et la Russie, qui est le segment faible de ce triangle. Mais la déformation de ce triangle, à mon avis, décidera du court avenir de la mondialisation. Et au fond, les Européens restent dans une logique multilatérale, ouverte, à un moment où les trois grands acteurs que je viens de mentionner sont résolument engagés dans des politiques de puissance. Et alors, vous dites que l'Europe aussi n'a pas conscience que de la fin de son insularité stratégique, et que dans ce triangle, notamment les États-Unis et la Russie voudraient son éclatement en tant qu'Union européenne. Alors, sur l'insularité stratégique, je pense plutôt à ce qui se passe aux frontières sud de l'Europe, c'est-à-dire que l'Europe a subi, et en particulier la France, des attaques terroristes très importantes depuis 2015. C'est-à-dire que vous avez eu un moment où l'Europe a projeté de la force à l'extérieur, avec sa participation à des opérations extérieures, souvent d'ailleurs en lien très étroit avec les États-Unis. Et aujourd'hui, l'Europe se retrouve avec des problèmes de sécurité sur son propre sol. Et c'est en cela qu'il y a rupture de l'insularité stratégique. Pour le dire autrement, l'Europe pensait pouvoir toucher les dividendes de la paix après la chute du mur et se retrouve aujourd'hui en réalité dans une situation en termes de sécurité inconfortable parce qu'elle n'a pas suffisamment investi sur ses outils militaires. Donc ça, c'est une forme de menace qui est distincte de celle que je vois dans le triangle que je mentionnais, qui relève plus de ce qu'on appelle la compétition des puissances, qui est un retour là aussi de l'histoire, c'est-à-dire une vision sur laquelle la Chine cherche à obtenir le leadership mondial. Elle l'obtient actuellement sur le plan économique, avec pour ambition de l'obtenir sur le plan militaire à horizon d'une ou deux générations. Alors justement, il y a cet affrontement qui est en train de structurer l'ordre international. Je ne comprends pas très bien si vous prévoyez que cet affrontement finalement conduise à une cohabitation de deux puissances ou si vous pariez sur le gain de l'une des deux. Ou est-ce que c'est difficile à dire aujourd'hui ? Je ne tranche pas dans le livre, mais je pense que les deux options que vous décidez sont possibles. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir la vision d'une mondialisation qui va être ordonnée autour du pôle américain et du pôle chinois, avec des formes d'allégeance très variables. Et donc pour les Européens, en particulier pour les entreprises européennes, une situation inconfortable parce qu'elles vont être en concurrence avec des acteurs américains et chinois qui bénéficieront d'un soutien souverain, alors même qu'étant entreprise européenne, le soutien souverain dont elles pourraient bénéficier sera moindre. Donc vous pouvez avoir cette lecture-là. Vous pouvez avoir une autre lecture qui est plus inquiétante, c'est-à-dire de considérer qu'on rentre dans une logique de confrontation inter-étatique entre la Chine et les États-Unis. Je rentre de Washington et aujourd'hui, il y a une convergence à Washington extrêmement forte pour dire que la principale menace, c'est la Chine. Et donc se préparer à cela, vous pouvez considérer qu'au fond, les deux pays sont déjà en guerre ouverte dans le cyber. Alors est-ce que ça va se traduire par une guerre telle qu'on peut se la représenter avec les exemples historiques ? Probablement pas. Mais en tout cas, on est quand même dans une situation de confrontation, de compétition et aussi de coopération entre les États-Unis et la Chine dont va dépendre le cours de la mondialisation et le positionnement de l'Europe. Et alors le troisième coin du triangle, c'est la Russie, dont vous dites que peut-être elle devrait réfléchir en réalité à changer son pied finalement et à ne plus croire qu'elle peut être le troisième point du triangle mais qu'elle doit choisir entre la Chine et les États-Unis parce que la Chine la menace elle aussi en fait. Alors la situation de la Russie est très singulière compte tenu de l'histoire de ce pays et compte tenu aussi de sa géographie. Dans le livre, j'explique qu'au fond, pour moi, la mondialisation commence en 71-72 avec à la fois la fin de la convertibilité entre l'or et le dollar et puis également le voyage de Nixon en Chine. Ce voyage est fait à ce moment-là pour affaiblir l'URSS. Et à ce moment-là, le segment faible, je dirais, c'est la Chine. 47 ans plus tard, le segment faible, c'est évidemment la Russie qui a complètement décroché sur le plan économique mais qui conserve des outils pour être présents sur la scène internationale en particulier un outil militaire et puis également un positionnement géoéconomique extrêmement important en termes énergétiques. C'est-à-dire que sur ce triangle, vous avez deux grands producteurs d'énergie que sont les États-Unis et la Russie et un grand consommateur d'énergie qui est la Chine. Et donc ça, ça donne une carte effectivement très importante pour la Russie je dirais à horizon d'une décennie. Mais vous dites qu'en même temps, aujourd'hui, sa volonté politique confine au revanchisme, qu'elle a une revanche à prendre sur ces années où elle avait beaucoup chuté après la chute de l'URSS mais que son intérêt à long terme n'est peut-être pas de rester dans cette voie d'opposition, de cailloux dans la chaussure de l'Occident. Alors, il y a deux choses là-dessus. La première, c'est qu'effectivement, je pense que pour Vladimir Poutine ce qui est très important en termes symboliques c'est de faire accepter l'idée que la Russie n'a pas perdu la guerre froide et que donc il cherche un retour de puissance, une reconnaissance internationale qui permette d'effacer ce sentiment de défaite en 1991. Puis le deuxième aspect, plus que du revanchisme, je pense que c'est en fait de manière plus dynamique l'idée sur laquelle la Russie serait à l'avant-garde d'une révolution conservatrice, c'est-à-dire d'une révolution basée sur le souverainisme et anticipée au fond dès le milieu des années 2000 faisant aussi de la Russie aujourd'hui un producteur d'idéologies de manière beaucoup plus constante que le pragmatisme qu'on associe souvent à Vladimir Poutine. – Et vous soulignez justement l'importance des guerres numériques en disant que l'importance stratégique du numérique et des cyberattaques est peut-être équivalent à celui du nucléaire. Donc ça c'est un des axes de votre livre. Est-ce que vous pensez que la Russie, les États-Unis, la Chine ont la capacité et pas l'Europe de répondre à ce type de menaces sur la souveraineté numérique ? – Là aussi il y a plusieurs niveaux. Le premier c'est de dire que l'Internet aujourd'hui, ou le numérique, je dirais englobe l'ensemble des espaces communs, que ce soit la mer, que ce soit l'aérien, que ce soit l'exo-atmosphérique, et énerve ces espaces communs. Au fond c'est devenu le système nerveux. Et donc qui contrôle le système nerveux a la possibilité de contrôler les espaces communs. À partir de là vous avez effectivement aujourd'hui un certain nombre de pays qui, ou avec des politiques étatiques, mais aussi s'appuyant sur des acteurs privés plus ou moins robustes, plus ou moins agiles, conduisent des politiques de puissance dans le cyberespace. Et c'est évidemment le cas en premier lieu des États-Unis et de la Chine. Et puis ensuite d'acteurs comme la Russie, comme Israël, comme le Royaume-Uni, comme l'Allemagne, comme la France. Et effectivement il y a un certain nombre d'analogies possibles avec le nucléaire, puisque le numérique est aujourd'hui très lié à la suite du numérique va être très lié à la maîtrise de l'intelligence artificielle. Et que les pays capables de faire des investissements massifs en la matière sont principalement les États-Unis et la Chine. Et donc la question est de savoir, pour les autres acteurs, leur capacité à maintenir des éléments de souveraineté, en particulier pour les acteurs européens, dans ce domaine. – Eh bien Thomas Gomert, merci pour vos commentaires sur votre livre. Il y a énormément d'autres choses qu'on pourrait dire. Pour en savoir plus, l'affolement du monde, 10 enjeux géopolitiques. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.